Oh, mais moi je viens de commencer, je viens juste de meurtre dans le mien. Oh, t'es qu'une allumeuse. Tu vois, si je maintiens la pression plus de 10 secondes, alors tu perds connaissance. Si je la maintiens plus de 20 secondes, alors tu meurs d'une hémorragie cérébrale. Trop cool. Voilà. Tu mets du parfum maintenant ? Oh non, c'est mon shampoing. Au jasmin. Ça te plaît ? Ça sent bon, j'aime beaucoup. C'est parce que j'ai des pellicules, malheureusement. Je suis pas sûre que ça marche. Regarde, qu'est-ce que t'en penses ? Malcom ? On dirait qu'entre toi et Cynthia, il y a comme une alstimie, non ? Tu veux bien la fermer ? Mais non, écoute, c'est un zoo de mot, t'es drôle. Je t'ai dit de la fermer, y compris ? Je te l'envoie par e-mail, hein ? J'en ai plein d'autres, si tu peux, je te les envoie aussi, d'accord ? Malcom, tu fais combien de mois avec l'aide de ton numéro de téléphone ? Moi, j'en fais cinq. Trois en langage courant et deux en espéranto. C'est cool. Non, je rigole. Si c'est une plaisanterie, t'as pas besoin de dire non, je rigole, ou c'est marrant, ou ça ne l'est pas. Dis donc, c'est pas parce que t'es plutôt mignon que tu peux être grossier. J'ai pas été grossier, je voulais juste... C'est quoi ce... Elle a bien dit que j'étais mignon. Ou avoir lancé un pavé dans la fenêtre de la chambre de ma fille à deux heures du matin. J'en ai aucune idée. C'est vrai en plus, aucune. Comment as-tu pu faire une chose pareille ? J'ai eu vraiment très peur. Je suis désolée, mais j'en sais rien. Le seul point positif là-dedans, c'est que maman va me tuer avant que ça dégénère. Si je suis venu vivre ici, ce n'est pas pour que ma fille se fasse attaquer en plein milieu de la nuit. S'il vous plaît, il y a erreur, il ne l'a pas attaqué, il est raide dingue, amoureux d'elle. Je vous demande pardon. Maman, je te supplie. Ne vous en faites pas, Malcom sera puni. Mais inutile de paniquer, monsieur. Mais il a essayé... Souvenez-vous quand vous aviez son âge, toutes les énormes bêtises que vous faisiez pour votre petite amie. Je suis pas... je suis pas... C'est la puberté. Leurs pantalons les démangent, leur corps devient dingue, et ils n'y peuvent rien. Alors ils commencent à embrasser les filles, et ça les rend surexcités, échamboulés. Alors ils jettent des pavés ou autre chose. Mon fils aîné a mis le feu à la niche du chien des voisins. Ils sont tous idiots à cet âge-là, croyez-moi. Et ils font que des idiocies. Oui, peut-être. Oui, c'est bien possible. Oui, mais ce genre de comportement est absolument inacceptable. Absolument, vous avez raison. Mais vous devriez commencer à vous y faire, parce que votre fille est du genre qui pousse très vite et très tôt. Elle va exploser tous les soutiens-gorges que vous lui achèterez dans les trois ans à venir. Au début, ça va t'embarrasser. Mais laisse la nature faire son travail. Tiens-toi bien droite, à l'université, tu seras la reine. Suivez-moi. Je vais vous donner le numéro de mon vitrier. Il a beaucoup travaillé pour nous. Il vous fera un prix. Au moins, elle ne nous aura pas mis à poil pour faire des photos, c'est toujours ça. On sait jamais. Bon, écoute, tu veux que je te dise pourquoi s'en cacher ? Je t'aime vraiment beaucoup. Je me force à te le dire, tu sais. Je t'aime vraiment énormément. Moi aussi, je t'aime beaucoup. Qu'est-ce que t'attends alors ? Quoi ? Je ne suis pas surexcité de tout ça, ni chamboulé, d'accord ? Non, moi non plus. Et puis mon corps ne va pas devenir dingue. Parfait. Ah, mais pourquoi il a fallu qu'elle raconte tout ça ? Malcolm, mais qu'est-ce qui te prend ? Écoute, il faut que tu me croies, je voudrais tellement t'embrasser. Je suis sûre que si tu veux bien me laisser un peu de temps pour évacuer tout ça, j'y arriverai. Excuse-moi. Francis l'avait dit qu'elle le ferait. Ah oui, et qui est-ce Francis ? C'est parce que tu crois, c'est mon frère aîné. Tu allais m'embrasser alors que tu pensais à ton frère ? Non, pas du tout. Non, je pensais à ma mère et pas... Non, je veux dire, tu vois, je pensais à ton soutien-gorge et... Je veux dire, c'est parce que je pensais à ce qu'il contient... Je veux dire plutôt à ce qu'il contiendra. On reprend au début. Je me demande si j'arriverai à les convaincre que c'est un suisson.